Comment trouver un emploi quand on a plus de 45 ans ? Dans cette vidéo, je vous donne 5 conseils à appliquer dès maintenant pour décrocher enfin le job que vous recherchez, ainsi que les erreurs à éviter dans vos candidatures. C'est parti, générique ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coach Carrière.fr, la chaîne qui t'accompagne dans ta recherche d'emploi et qui a pour objectif de te faire décrocher le job de tes rêves en 3 mois seulement. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu, ça permet d'aider la chaîne à grandir et à avoir plus de visibilité. Donc aujourd'hui nous allons parler emploi, et plus particulièrement de l'emploi des plus de 45 ans. Car il est loin le temps où on rentrait dans une entreprise à 18 ans et où l'on y restait toute sa carrière. Et heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui il n'est plus rare de voir des salariés de 40, 45 ans voire au-delà, quitter leur travail pour un nouvel ailleurs. Cependant on constate que rebondir professionnellement à cet âge là semble plus difficile. En effet, dans le monde de l'entreprise, lorsque l'on a plus de 45 ans, nous sommes classés dans la catégorie des « seniors ». Il est vrai que nous vivons dans une société où les stéréotypes ont la peau dure, et où on a tendance à s'imaginer, à tort, qu'un profil senior aura plus de mal à s'adapter à une nouvelle entreprise, à s'intégrer dans une équipe jeune, ou encore à avoir l'énergie et l'ambition nécessaires pour le poste. Pour autant, à cet âge, la carrière professionnelle est loin d'être terminée et ses profils ont encore beaucoup à apporter aux entreprises. Il est évident qu'on ne recherche pas un emploi à 45 ans de la même façon qu'on le ferait à 20 ou 30 ans. C'est pourquoi je te donne dans cette vidéo 5 conseils pour te permettre de décrocher le job que tu recherches. Conseil numéro 1. Identifie tes points forts et valorise ton expertise. Je suis persuadé que tu as acquis au fil des années une grande connaissance du monde de l'entreprise, et que tu as développé des compétences qui intéressent les entreprises. La qualité qui est la plus recherchée par les recruteurs sur un profil senior est l'expertise. En effet, 68% des recruteurs et DRH reconnaissent l'expertise comme l'atout numéro 1 pour les plus de 45 ans. Cependant, seulement 35% des candidats pensent à mettre en avant l'expérience acquise. Il est donc essentiel que tu focalises ta candidature et ton argumentation sur tes compétences techniques et sur ton savoir-faire. Pour cela, je t'invite à écrire sur une feuille toutes les expériences professionnelles que tu as eues, et à dresser une liste des compétences que tu as acquises pour chacune d'entre elles. Tu réaliseras alors que tu as un grand nombre de compétences que tu pourras valoriser auprès des recruteurs. Conseil numéro 2. Sois à jour dans tes formations. L'une des principales craintes des recruteurs lors du recrutement d'un profil senior est la capacité du candidat à s'imprégner des process de l'entreprise et à s'adapter à ses méthodes de travail. On a tendance à dire qu'il est très difficile de changer ses habitudes et qu'un profil plus jeune sera capable de les changer plus facilement. La clé pour enlever ses doutes aux recruteurs est de se tenir informé des dernières nouveautés et de se former de façon continue tout au long de sa carrière. En plus de montrer ta volonté d'être toujours opérationnel, cela va prouver ta curiosité, ton envie d'apprendre et ta grande motivation pour le poste. Pour te former tout au long de l'année, tu peux utiliser de très nombreux MOOCs gratuits disponibles sur Internet. Conseil numéro 3. Sois visible et travaille ton réseau. Le réseau professionnel doit se travailler tout au long de sa carrière. Avoir un compte à jour sur des sites comme LinkedIn, Viadéo ou déposer son CV sur les différentes CV Tech font partie aujourd'hui des incontournables. Cela va te permettre d'accroître ta visibilité et donc les chances de te faire repérer par un chasseur de têtes ou par une entreprise. Veille donc à ce que tes outils de candidature et tes différents profils soient à jour. Alimente ton réseau, contacte directement des salariés des entreprises qui t'intéressent afin de te faire connaître et d'être informé de leurs besoins. Montre-leur que tu es disponible, à l'écoute d'une opportunité. De plus, être présent sur des sites tels que LinkedIn te permettra d'avoir des recommandations d'anciens collègues et cela peut être un vrai plus dans tes candidatures. Tu pourras également partager du contenu traitant de ton domaine de compétences ou de ton secteur d'activité, ce qui crédibilisera encore plus ton expertise. Conseil numéro 4. Prépare bien les questions de l'entretien. Cela peut paraître évident, mais il est essentiel que tu prépares bien tes entretiens de recrutement. Pour cela, il faudra que tu fasses attention à de nombreux aspects. Tout d'abord, lors de ta présentation, il faudra absolument éviter de te disperser et de partir dans tous les sens. Je constate que l'une des principales difficultés des personnes de plus de 45 ans lors des entretiens, c'est de synthétiser leur parcours professionnel. Généralement à 45 ans, nous avons réalisé de nombreuses choses au cours de notre carrière et on a tendance à vouloir beaucoup en dire pour montrer son expertise. Là est le danger. Si tu commences à t'éparpiller, tu vas finir par perdre l'attention des recruteurs et tu vas brouiller ton message. Focalise-toi sur l'essentiel et sur tes expériences qui ont un véritable rapport avec le poste sur lequel tu postules. De plus, il va falloir aussi te préparer à répondre à des questions qui peuvent être dérangeantes comme par exemple, pourquoi voulez-vous quitter votre entreprise à 45 ans ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans votre entreprise ? Comment vous expliquez que vous n'arrivez pas à trouver un emploi à 45 ans ? Sache qu'il est plutôt mal vu de dénigrer ces anciennes entreprises, donc je t'invite à justifier ton départ en disant que tu cherches un nouveau challenge que tu as envie de développer de nouvelles compétences. Si tu souhaites réaliser des simulations d'entretien de recrutement pour mettre toutes les chances de ton côté et être parfaitement préparé, tu peux te rendre sur notre site, le lien est dans la description. Conseil numéro 5 Fais appel à un coach Trouver un emploi ou changer de vie professionnelle à 45 ans peut s'avérer être un chemin long et fastidieux. Cela peut générer de la frustration, de la démotivation et une baisse de l'estime de soi. Il est donc tout à fait naturel de vouloir faire appel à une aide extérieure afin de trouver une solution réaliste et réalisable à sa situation. Pour cela, un coach carrière est idéal. Véritable spécialiste de la recherche d'emploi et du recrutement, il saura te conseiller et te guider dans cette période compliquée. Chez coachcarrière.fr, nous disposons de coach ayant exercé ou exerçant toujours des fonctions de responsable recrutement ou de directeur des ressources humaines. Ils sont donc parfaitement placés pour t'accompagner et te donner les meilleurs conseils pour atteindre tes objectifs professionnels. En plus de leurs expertises métiers, ils sauront te faire prendre conscience de tes forces et mettre en valeur tes compétences. Ils mettront en place avec toi un véritable plan d'action afin que tu trouves un emploi dans les trois mois. Si tu souhaites avoir plus d'informations, tu peux te rendre sur notre site. Nous avons un accompagnement spécialement dédié pour les plus de 45 ans. Tu peux également réserver une session de coaching gratuite afin de voir dans quelle mesure nous pouvons t'aider. Attention toutefois, les places sont limitées. Pour réserver ta session gratuite, tu peux cliquer sur « Prendre rendez-vous » et sélectionner le créneau horaire qui te convient. Voilà pour ce qui concernait les choses à mettre en place dès maintenant pour te permettre de trouver un emploi. Maintenant, je vais te donner quelques erreurs que je vois auprès des personnes de plus de 45 ans que j'accompagne. La première erreur que je remarque, c'est qu'ils ont tendance à avoir des CV surchargés car ils veulent retracer toute leur carrière. Il faut donc synthétiser et hiérarchiser ton parcours professionnel sous peine de noyer le recruteur sous les informations. Essaye également de créer un CV moderne en mettant en valeur tes compétences. L'autre erreur à éviter concerne la lettre de motivation. Je t'encourage fortement à éviter de dire des choses négatives dans ta lettre. Par exemple, si tu as quitté ton ancien travail parce que tu as fait un burn-out, évite de le stipuler. Mentionne simplement que tu as quitté ton ancien poste pour des raisons personnelles. Ton futur employeur n'a pas besoin de connaître cette information à cette étape de ta candidature. Ensuite, évite de te sous-estimer ou de te surestimer. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, se surestimer ou se sous-estimer devant un recruteur n'est jamais perçu positivement. Il faut donc savoir trouver le juste milieu. Un discours bien argumenté et bien illustré ne sera jamais considéré comme de l'arrogance. Alors, n'aie pas peur de te vendre, d'avoir confiance en toi. Il faut simplement être juste dans ta façon de te positionner, en avançant des arguments factuels qui parleront d'eux-mêmes et porteront ta candidature. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu rencontres des difficultés dans ta recherche d'emploi. Je me ferai un plaisir de t'aider. En attendant, tu peux aller voir notre blog et notre site, nous publions des contenus chaque semaine. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada